Je suis Franck, on est à la librairie Bulles d'encre à Poitiers. Je suis libraire spécialisé depuis 25 ans maintenant. Et je suis passé de l'autre côté du comptoir un jour parce que je passais plus de temps chez mon libraire qu'à mon travail. Donc j'ai dit, ça suffit, faisons les choses sérieusement. Alors Bulles d'encre, c'est la librairie spécialisée de Poitiers, spécialisée en bande dessinée, où on trouve du manga, du comics, de la BD traditionnelle franco-belge, des éditeurs indépendants, du fanzine, des objets, des posters, enfin tout ce qui est en relation avec la bande dessinée. Seul le silence, adapté du roman d'Elory, l'adaptation est faite par Fabrice Collin et la mise en image par Richard Guérino. Richard Guérino, c'est celui qui a fait le chant des striches, qui a fait Charlie Neuf, il a fait tout un tas de trucs différents et un brillant dessinateur. Cocorico, parce que Richard Guérino, c'est un Bordelais, donc un voisin. L'histoire se passe en géorgie, commence en 1939, dans un tout petit village, le personnage principal, qui est à l'école à l'époque, va découvrir le cadavre assez horriblement mutilé d'une de ses collègues d'école. et l'histoire commence comme ça. Les crimes de petites filles vont se répéter assez fréquemment et ça va durer comme ça pendant des années. Il y a toute une galerie de portraits absolument incroyables entre sa mère qui est à moitié cinglée, le voisin qui est allemand, c'est pas la bonne période, on est en 39, 40, enfin bon, c'est pas terrible, terrible. Et évidemment, on a un flic qui est à peu près aussi brillant qu'incompétent. Je ne vais pas vous en dévoiler beaucoup parce que ça serait dommage de dévoiler l'évolution du scénario. Il faut savoir que le crime va plus ou moins être élucidé et finalement, le héros va déménager et les crimes vont recommencer là où il est. En fait, j'ai commencé la lecture de cette histoire et assez rapidement, je me suis retrouvé piégé, tout simplement, et je ne l'ai pas lâché. Donc, Seul le silence de Fabrice Collin et Richard Guérino chez Fideas. Fideas.